bonsoir à tous bienvenue sur cms tv nous sommes très heureux ce soir d'inaugurer la 134e soirée clinique médico sport clinique médico sport qui entame sa huitième saison ce soir nous sommes sur une thématique très innovante puisque nous sommes sur la réathlétisation post opératoire on va énormément parler de genoux ce soir avec des hyper spécialistes un trio un trio d'experts notamment jean-marie faillard du centre orthopédique de senti grégory vigne du centre athlétique un centre de réathlétisation très novateur exclusif qui est une activité un peu exclusive en france et enfin on terminera par paul dorotchenko qui lui traitera d'un sujet très nouveau aussi qui est la reprogrammation neuromotrice avec au sommaire une facette partenaire il est important de vous présenter les partenaires qui sont sur clinique médico sport la plupart des partenaires innovants nous aurons une facette technologique on va faire un focus sur un produit novateur révolutionnaire nous avons aussi une facette humour avec la présence d'un comédien spécialisé dans l'impro de façon à laisser des traces dans l'esprit tous les participants et enfin la dernière facette ça sera la question de l'internaute qui sera donc une question choisie posée parmi les internautes qui suivent nos émissions marcel bonny quel est le lien entre certaines pathologies chroniques rencontrées en cabinet et les allergies alimentaires effectivement il va y avoir un lien direct soupçonné ou non qui va être ressenti ou non par la personne mais ce qui est certain c'est que certains donc certains aliments vont entraîner la chronicité de la pathologie dans la mesure où on consomme ces aliments on les aime bien et on les consomme tous les jours donc vous allez avoir des pathologies articulaires des pathologies inflammatoires qui vont s'installer et qui vont très souvent donc avoir comme cause une cause alimentaire ce que l'on apporte avec immu pro c'est évidemment de pouvoir percevoir ces allergies qui sont retardés qui vont s'exprimer dans le temps sur une semaine et qui sont parfois difficilement perceptibles donc concrètement la personne qui souffre d'inflammation chronique va pouvoir disons être plus sélective dans son alimentation une alimentation personnalisée une alimentation qui va permettre d'éteindre le feu si on parle d'inflammation mais qui dans le temps va permettre de réparer très souvent l'origine c'est à dire une porosité intestinale qui s'est installée la bonne nouvelle c'est que cette porosité se répare et donc la méthode la méthode que l'on propose basée sur les tests effectués est très simple on va dans un premier temps éliminer les aliments qui provoquent ces allergies et on va progressivement les réintroduire donc c'est vrai que la personne est directement impliquée et que le succès directement lié à cette période d'exclusion plus ou moins bien respectée on parle de cinq à huit semaines et à terme de cinq à huit semaines on va pouvoir faire une provocation c'est à dire une réintroduction sélective des aliments pour voir si effectivement ils déclenchent non toujours ces problématiques voilà donc c'est là c'est là l'intérêt principal pour diminuer ses pâtes et ses pathologies on a mis en place au cerce de cabreton depuis maintenant six ans les bassins de cryothérapie ils ont opté pour la cryo h2o pour pour la récupération des personnes qui étaient en rééducation ils ont trouvé qu'il y avait une nette amélioration après cette utilisation de bain froid et qui rentrait forcément dans le cycle de rééducation en fin de journée ça permettait de mieux récupérer de traiter sur l'anthalgique de diminuer les douleurs et surtout le lendemain de recommencer des très bonnes séances de rééducation et de réduire donc les les durées de cette rééducation puisque le lendemain on pouvait forcer un peu plus c'est améliorer la réathlétisation aussi voilà mon patient s'est fait opérer il y a trois mois est ce que je peux commencer la réathlétisation maintenant alors je vais vous donner le point de vue du chirurgien trois mois pour deux trois mois c'est le la période à laquelle on commence à se poser la question de retourner sur les terrains de sport bien entendu faut être sûr que l'ensemble des critères de reprise d'activité physique soit validé à la fois les critères cliniques ça passera par un passage chez le chirurgien des rick et des critères de récupération de kinésithérapie et critères de proprioception des critères d'amplitude articulaire des critères de réveil musculaire et si les tous les voyants sont verts on peut envisager une reprise progressive et sans prendre de risque des activités physiques je vais laisser la place à grégory pour qu'il vous explique comment on peut envisager ça merci donc moi je vais revenir je vais continuer après par rapport aux trois mois donc trois mois la validation des différents tests qu'on a pu fonctionner qui ont pu être expliqués par jean-marie et ensuite derrière on va commencer d'avoir par une reprise de la course à pied progressive et en fonction de la reprise de course à pied comment se passe la reprise derrière on va pouvoir évoluer vers une réathlétisation spécifique qu'on peut dire une prise en charge précoce de en réathlétisation aux alentours des trois mois et demi quatre mois et après pour l'amener derrière à passer le test à six mois et donc du coup l'amener sur un accompagnement de deux mois deux mois et demi voire trois mois pour la réussite du test pour qu'après derrière il puisse y avoir lors de la visite chez le chirurgien qui puisse prendre la décision du retour au sport ou pas et à quel niveau ils vont pouvoir être autorisés à reprendre le sport ils ont invité du sportif de haut niveau et ben on y va quand même on m'a dit que les kinés souriait attention et voilà merci merci à vous heureusement vous êtes là les longs tiens vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi alors au moins au niveau de l'épilation parce que je laisse pousser je laisse pousser on m'a dit que c'était pas très ergonomique c'est vrai ou c'est pas vrai on va merci on me le dit souvent c'est vrai à la retraite c'est vrai écoutez à un moment donné t'as qu'on j'ai plus de budget je prends même la pittinée à la retraite moi voilà mettez mon intérêt à ça fait du bien tout de suite qu'est ce que c'est bon on ne pouvait pas mettre les deux mains avec les or en fait doux oh j'adore 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 si je vous redonne un autre pot vous m'attaquer le dos et ben le truc ça te fait un diagnostic ça te sort un petit comme ça bleu c'est que tu as en super forme orange c'est que tu as commencé à foirer rouge c'est que t'es mort rouge c'est que t'es mort alors moi je te conseille de rester dans le orange quand même d'accord que je vous propose c'est la pause rafraîchissante on se retrouve dans 20 minutes d'accord il n'y a pas d'alcool tu crois que ça pourrait faire du bien non vraiment super on a passé une soirée géniale on a bouffé on a bu tu peux annoncer la prochaine le prochain événement oui alors c'est le 8 février c'est ça le 8 février nous sommes à bordeaux le 8 février nous sommes à bordeaux sur le sport multifacette voilà par contre avant avant bordeaux on va picoler on a tour on a tour tour le 2 février on sera sur la thématique des pathologies du coureur à pied mais avant on a toi qui connais bien notre programme eh ben avant on a apéro ricard pastille 51 moi je préfère le ricard personnellement mais je ne me jante jamais les deux ça c'est sûr et donc avant le 28 le samedi 28 on réunit toute la filière médicale médecins chirurgiens kiné sur une journée de médecine et de chirurgie comme je l'ai dit tout à l'heure voilà il me perturbe un petit peu là cyril en tout cas en tout cas je vous dis à très bientôt sur cms tv venez nombreux venez vous revoir venez revivrer les événements à très très vite à très vite